... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité, concertation sur le contenu local. Le chef de l'État prend les choses en main. Il n'y a rien de lugubre dans les contrats avec les pétroliers. Plus de détails dans un instant. Cette concertation sur le contenu local, justement, c'est de la diversion, c'est de l'enfumage pour étouffer l'affaire Petroti Maloussal, selon l'ex-PM Abdelmay que vous entendrez. Affaissement d'une dalle à l'Eneia, les étudiants ont arrêté les cours ce matin pour fustiger la vétusté des bâtiments. Ils ont peur pour leur vie. Les autorités universitaires nuancent, il s'agit plutôt de l'enduit de la dalle et que le coude n'a pas l'obligation de réhabiliter des bâtiments. Et puis ces inquiétants cas de noyade à Cambérenne, Malika et à Gédewaï, six morts déjà enregistrés depuis le début de l'été. Vigilance rouge dans ce secteur. En sport, qualification suivie de tristesse pour le gardien des Lyons, Edouard Mendy. La canne s'est terminée pour lui suite à une blessure lors de l'échauffement face au Kenya. Il retourne en France. Justement, qu'est-ce qui explique ces blessures en cascade depuis le début de la compétition ? Nous retrouverons en fin d'édition notre équipe au CAIR. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Makissal calme le jeu. Le chef de l'État a voulu rassurer les investisseurs qui ont pris part à cette concertation sur le contenu local. Selon lui, tout est transparent dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Le véritable enjeu maintenant, c'est la formation sur les métiers du secteur. Reportage Pape Faranig et Etienne-Laurent Mendy. Cet atelier intervient dans un contexte où les contrats sur les ressources naturelles font débat. Une occasion pour le président de la République de rassurer les Sénégalais sur la transparence dans tous les contrats signés. J'ai toujours tenu à ce que les négociations des contrats avec nos partenaires investisseurs que le gouvernement soit assisté d'avocats et juristes consuls spécialisés de ces contrats complexes. Je suis trop conscient de l'importance de ces actes qui engagent le présent et l'avenir de notre nation. Le secteur privé n'a pas manqué de soulever certaines préoccupations pour mieux tirer profit de cette loi sur le contenu local. Le message du Club des investisseurs, M. le Président, c'est qu'à chaque fois que nous sommes forts dans un domaine, dans une activité, s'il vous plaît, croisez les doigts. Laissez le marché faire, laissez-nous prendre le maximum de marché possible parce que c'est là où nous sommes forts et personne ne va vous reprocher d'être un mauvais arbitre. Quand vous verrez de temps en temps que nous sommes moyens, ajustez d'une seule main, essayez de nous protéger. Je comprends la difficulté dans le cadre de l'UEMOA dans notre sous-région parce que quand on dit même entreprise nationale dans nos accords, c'est une entreprise de l'UEMOA déjà. Mais de développer la complexité nécessaire entre le privé sénégalais et son État pour que ça serve à nous renforcer. Les hydrocarbures ont un domaine complexe où seule la formation a permis de maximiser les rendements. La chaîne de valeur du pétrole et du gaz offre une large gamme d'activités génératrices de revenus à la portée du secteur privé national s'il est accompagné. C'est ça le but de cette concertation, pour définir le contenu, les conditions dans lesquelles le contenu local sera défini, le secteur privé national pourra prendre sa part dans la gestion des activités liées à l'exploitation et à la gestion des ressources. A l'issue de cette concertation sur le contenu local, le président Maki Salle, sans aucun délai, va mettre en application les conclusions. Cet atelier a permis au secteur privé et public d'échanger sur les tenants et les aboutissants dans la gestion des ressources. Pour Abdelbaï, cette concertation, c'est de la diversion. Et durant cette rencontre, le député Cheikh Sek, représentant le président de l'Assemblée nationale, a attaqué le patron de l'ACT sans le nommer. Réplique d'Abdelbaï, cette concertation, c'est de l'enfumage au moment où l'opposition maintient sa pression sur la gestion des ressources naturelles. Moudou Diop et Mohamed Sambou ont rencontré Abdelbaï. C'est d'une tristesse extraordinaire, ça. La malédiction du pétrole, parce que c'est à ça qu'il fait référence. Mais ça n'existe nulle part. Vous savez, c'est la malédiction de la gestion publique du pétrole qui existe. Si vous gérez les choses de la manière la plus transparente possible, depuis les recherches jusqu'aux premières découvertes et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Dans les pays comme ça, vous avez des pays comme la Norvège, mais vous n'avez jamais entendu parler de malédiction du pétrole. Vous avez des pays comme l'Angleterre, vous n'avez jamais entendu parler de malédiction du pétrole. Les États-Unis exploitent le pétrole, il n'y a pas de malédiction du pétrole. La malédiction, elle est celle de nos dirigeants qui prennent le pétrole pour leurs besoins personnels et familiaux plutôt que pour les populations. On sait bien de parler d'avenir, mais vraiment, qu'il y ait une réédition des comptes de ce qui s'est passé. Mais le président Macky Sall, quand il prenait le pouvoir en 2012, une grande partie de son discours au nom de la gestion sobre et vertueuse, a reposé sur la nécessité d'une réédition des comptes. Et c'est à ce titre qu'il a fait condamner Karimouane, en étant très, très sélectif, il faut quand même le dire. Mais pourquoi tout d'un coup, on ne veut plus parler du passé ? C'est essentiel, il faut le faire. Et revenons maintenant sur la hausse du prix du carburant. 80 francs de plus sur le supercarburant et 60 francs de plus sur le gasoil. Alors cela peut sembler dérisoire, mais l'impact réel de cette hausse est clairement significatif pour les transporteurs. Prenons l'exemple de ce taximan Fallou. Avant la rentrée en vigueur de cette hausse, il achetait 20 litres de gasoil chaque jour à 11 900 francs. Aujourd'hui, il achète 20 litres de carburant à 13 100 francs, 1200 francs de plus. Donc c'est le prix clairement d'une course du centre-ville à la gueule tapée. Résultat, les versements s'annoncent de plus en plus difficiles. Fatima Touré, Edia Faraba. Au volant de son taxi, Fallundiaï, la trentaine consommée, nous explique son quotidien en tant que taximan. Un quotidien parsemé de problèmes avec un versement journalier au propriétaire du véhicule. Une hausse du prix du carburant n'est qu'une charge supplémentaire non sans conséquences sur son travail. Fall fustige cette mesure. Vous savez, plus de 80% des taximènes n'ont pas leur propre véhicule. Chaque jour, j'achète 20 litres de gasoil pour un coût de 11 000 voire 12 000 francs. Aujourd'hui, avec la hausse, je débourse 14 000 voire 15 000 francs. C'est inacceptable. Une hausse inacceptable selon Fallu au moment où le Sénégal possède des ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole, même s'ils n'ont encore exploité. Le pétrole n'est pas encore. Le gaz n'est pas encore. Dans un pays où du gaz et du pétrole sont découverts, logiquement, on devrait parler de baisse des prix du carburant. Et non, le contraire. C'est bizarre. Le carburant est moins cher au Mali et pourtant, c'est au Sénégal que le Mali s'approvisionne. Une solution devrait vite être trouvée par les autorités. L'État doit trouver des solutions. Il faut impérativement revoir cette hausse. Un État doit soulager la souffrance de ses fils, mais pas en rajouter. La hausse est effective. Le supercarburant passe de 695 francs CFA à 775 francs CFA, soit une hausse de 80 francs CFA. Le gazoil passe de 595 francs CFA à 655 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Merci Fatiba. Et puis affaissement d'une dalle à l'École nationale d'économie appliquée. Les étudiants ont dû arrêter les cours pour manifester leur inquiétude. Ils attirent l'attention de l'État. Sur la vétusté du bâtiment, l'état de délabrement des dalles des toilettes, par exemple, serait particulièrement préoccupante. Aminata Mbareso et Diafaraba. Ça se passe à l'École nationale d'économie appliquée. Au pavillon chier, réservé aux filles, la dalle d'une toilette s'est affaissée sur une femme de ménage en plein jour. Ce matin, lorsque la femme de ménage est venue pour nettoyer les toilettes, c'est la dalle de ces toilettes qui s'est effondrée sur elle. Donc, elle a été évacuée à l'hôpital. À quelque part, le bâtiment des garçons, le même décor, l'état de délabrement semble même plus avancé. Comme vous le voyez actuellement, le bâtiment, la toilette, la dalle, la dalle est en train de fissurer carrément. Et puis l'eau, par exemple, sur la toilette d'en haut, l'eau, elle passe. Et puis de ce fait, par exemple, si tu prends ta douche le matin, l'eau tombe sur toi, correctement. Et puis ça, premièrement, problème de sécurité, ça se pose. Et puis ça manque, c'est une question d'hygiène aussi. L'École nationale d'économie appliquée existe depuis 1963. L'architecture des bâtiments en dit long sur l'état des liens. Autour de ces chambres, les filles, à chaque matin, elles sont obligées d'entrer dans ces toilettes-là. Et donc, c'est là où vient le danger. À chaque fois qu'on se réveille, on est obligé. Il n'y a pas le choix, on entre dans les toilettes. Depuis plus de trois décennies, vivre sous un bâtiment, normalement, il devrait y avoir des réfections de manière fréquente. Le problème, ça concerne tous les bâtiments du campus social de l'Enea en entier. L'École nationale d'économie appliquée compte aujourd'hui près de 280 étrangers comme Sénégalais confondus. Ces élèves sont répartis sur huit bâtiments. Leur principale préoccupation reste aujourd'hui la réfection des lieux. Ils en appellent à toutes les bonnes volontés avant que l'irréparable ne se produise dans cette école de prestige. Alors, les autorités du COUD précisent, selon Cher Sal, chef du service administratif du COUD, c'est plutôt l'enduit de la dalle et non la dalle, comme évoqué par les étudiants. Selon lui, le COUD n'a pas l'obligation de réhabiliter ces bâtiments. Il est interrogé par Fatima Touré. Dire qu'il y a une confusion qui est, je ne sais pas, je ne dirais pas savamment entretenue, il ne s'agit pas d'une dalle qui s'est effondrée. Il s'agit de l'enduit de la dalle qui s'est effondrée, touchant dans sa chute un travailleur du COUD proposé au nettoiement. Aussitôt après, le COUD a pris les dispositions nécessaires d'usage pour encadrer la personne qui est blessée vétissée de leur bâtiment, simplement dire que c'est un lègue. Le COUD a reçu les bâtiments tels quels. Nous, nous sommes proposés quand même à la réhabilitation de ces bâtiments-là, mais il faudra remarquer que c'est des bâtiments qui ont un âge très avancé. Les bâtiments sont construits sur un sol mouvant où la nappe d'eau est à fleurs de peau, où les fissures et les dégradations sont visibles et s'accélèrent à un rythme effréné. Et puis, deuxième jour du bac général. Cette année, vous l'aurez remarqué, les autorités académiques insistent particulièrement sur l'interdiction des objets connectés tels que les téléphones portables et autres tablettes. l'office du bac est très, très intransigeant là-dessus. Il y va de la crédibilité du bac sénégalais, selon l'autorité. Téléphone portable, objet non gratta dans les centres d'examen. C'est un reportage de Maguette Soare Diallo et Pape Sangounebaï. La consigne est très claire. L'usage du téléphone portable est strictement interdit chez les surveillants. Dans les salles de classe, le lycée Ngarlandou Diouf de Dakar est un centre d'examen. Les surveillants également, avant même le démarrage des épreuves, j'ai pris le soin de dire à chacun d'eux que l'usage du téléphone est interdit par les règles de l'office du baccalauréat. Et j'avoue que j'ai fait plusieurs tours dans les salles et je remercie le bon Dieu et aussi je remercie surtout les enseignants, les surveillants qui ont bien respecté cette règle dans mon jury. En cas de non-respect de cette mesure, des sanctions seront prises par l'office du bac. Le téléphone, vous n'avez pas le droit de l'avoir sur vous. Surtout faites attention si vous l'avez sur vous, il ne faut pas qu'il sonne. Le mieux, en tout cas, c'est de ne pas déranger parce que la conséquence peut être lourde. L'office du baccalauréat prendra des sanctions chez tout le monde, chez les élèves comme chez ceux qui désobéissent à la règle. Pour le président du jury du centre Ngalandou Diouf, ces mesures contribuent à crédibiliser de nouveau le diplôme du bac. Une règle est une règle et je pense que c'est une règle qui va dans le sens de donner de la valeur au baccalauréat sénégalais parce que les nouveaux outils de communication sont des outils très dangereux pour la crédibilisation du bac parce que c'est des outils de tricherie avérés. Nous ne pouvons pas les admettre dans nos centres d'examen parce que nous, nous voulons que notre bac reste crédible partout dans l'eau. Le baccalauréat général 2019 a débuté hier. La règle concernant l'interdiction du téléphone portable permettra d'éviter les cas de fraude souvent notés lors de la tenue des épreuves. Merci, Maguette. La crise guette le secteur de la santé. Le syndicat des travailleurs de la santé regrette ce qu'il considère comme du népotisme dans les districts sanitaires. Il dénonce également la non prise en charge des réformes hospitalières, une responsabilité qui incombe, selon eux, aux médecins-chefs et à la tutelle selon les syndicalistes Aïssa Tougeïba et Gervé Yaou. Après une trêve de six mois, l'Alliance des syndicats de la santé décide de reprendre la lutte. Les nominations de nouveaux directeurs d'hôpitaux, une pilule dure à avaler pour Andegussum qui dénonce ce qu'elle considère comme du népotisme. C'est un an qui est dévolu. Après avoir nommé dans un premier temps jugé dentiste, ensuite on nomme un médecin, aujourd'hui on nomme un sociologue. On n'a rien contre les sociologues. Mais nous avons des produits purs et durs de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés qui sont bien en poste et qui sont de la hiérarchie à un compos nommer. Donc le social doit revenir aux sociaux si vraiment on a l'esprit de faire de l'action sociale un paradis. Mais le directeur des directeurs au moins il y a un profil. C'est comme pour un médecin de district mais en profil. Mais n'importe qui sort de l'université, médecin de district, chef de CIC, chef de cela. Et bonjour les dégâts. Les malades ne se soignent pas parce que ne voyons pas ceux qui doivent les soigner et malheureusement ceux qui s'échinent à les soigner on ne les respecte pas. Des initiatives comme la réforme hospitalière encore à la traîne. Ces syndicalistes se disent préoccupés par la situation de la PNA, l'hôpital Basnaou, le centre Taliboudabo, de la direction de l'action sociale, entre autres. C'est une nomination qui ne répond d'aucune logique. Aujourd'hui, Taliboudabo, pour commencer par Taliboudabo, Taliboudabo est un centre, ce n'est pas un EPS. Le directeur a été toujours nommé par arrêté. On nomme aujourd'hui un directeur par décret. Or, on aurait dû ériger Taliboudabo en EPS et donc nommé son directeur par décret. Cela n'a pas été fait. et qu'on donne à la PNA les moyens de son fonctionnement et au plan institutionnel aussi qu'on lui donne les moyens de commander. Toujours dans l'attente de la satisfaction de leur doléance, les membres du Sud-SAS espèrent une implication du président Amak Kisal qui avait promis de les rentrer depuis le mois d'avril dernier. Et puis Dakar brite des journées scientifiques nationales pour échanger autour du VIH et des hépatites virales. L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. L'État du Sénégal et le CNLS ont convié les experts pour trouver la bonne stratégie, l'idée et d'accentuer la sensibilisation contre les maladies et réussir une meilleure stratégie de lutte. Reportage Ibu Diouf et Mohamed Jag. Un parterre d'experts des partenaires publics ou privés représentants de l'État du Sénégal est une sorte de conclave pour évoquer les questions du sida et des hépatites. Lors de ce panel, la question des hépatites virales a occupé une place de choix dans les débats. C'est une maladie du foie qui peut être due à plusieurs virus, virus A ou virus E. On est même allé jusqu'au virus C. Mais les hépatites les plus importantes restent les hépatites B. Au moment où on démarrait le programme, la prévalence des porteurs chroniques était à 17%. Aujourd'hui, après 20 ans de lutte, parce que ça fait 20 ans que le programme existe, aujourd'hui, on est à 10% de prévalence dans la population générale. Partant de la lutte et de la prévention des hépatites virales, la question de la sensibilisation est à accentuer. On pêche, on pêche parce qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation par rapport aux hépatites, mais je pense que dans le plan stratégique 2019-2023, que c'est un objectif phare. Beaucoup d'efforts consentis pour arriver à bout des hépatites virales. L'État du Sénégal et ses partenaires engagent les réformes. Nous avons déjà des partenariats établis avec les autorités sénégalaises et je suis prêt à examiner avec M. le ministre et ses services des renforcements ou des perspectives plus larges. En tout cas, je suis à la disposition et je représente ici les autorités françaises. Le gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour renforcer cette collaboration, mais au-delà, faire ce qu'il faut pour que la communauté scientifique dispose non seulement des moyens, mais aussi de tout ce qui est dispositif organisationnel, réglementaire, pour renforcer encore la riposte contre ces fléaux. 13e journée scientifique pour maîtriser la progression du sida et des hépatites virales, des orientations et des perspectives pour une meilleure prise en compte de ces maladies. Autant de résultats attendus de ces experts. Merci Hibou. Faut-il sérieusement s'inquiéter de ces découvertes et saisies de drogue au Sénégal ? Souvenez-vous, en juillet 2007, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies dans la zone de Mour sur des latino-américains, jugés et condamnés depuis 12 ans après, saisies de plus d'une tonne de cocaïne encore au port autonome de Dakar, cette fois-ci. Alors, notre pays est-il devenu un transit présé des narcotrafiquants et par quels moyens faire face à ces dealers ? Mambiram Diouf et Gervéyao. Les récentes saisies de drogue, notamment au port de Dakar, plus d'une tonne de cocaïne inquiètent. Le représentant de l'ONG Diamra au sein du comité interministériel de lutte contre la drogue sans offisque et donne plusieurs raisons pour les expliquer. Je dirais qu'il faudrait que Dakar soit encore plus sécurisé. parce que c'est par notre situation géostratégique et même géopolitique parce que vous savez qu'il y a la paix, il y a la sérénité dans notre pays avec la porosité de nos frontières mais surtout les pays qui se sont barricadés, tout passe par les airs, les mers, par la voie ferroviaire et la porte de l'Afrique étant le Sénégal, le nez de l'Afrique, on passe par notre pays. Cela ne fait pas pour autant de la capitale sénégalaise, Dakar, une plaque tournante ou une plateforme selon lui. On ne l'est pas. Je peux bien parce que c'est une zone de passage mais forcément une zone de consommation. Une plateforme où les narcotrafiquants locaux doivent être en mesure d'imprimer, d'imposer le prix sur le vente du produit. Intensifier la sécurité, une meilleure articulation des moyens de lutte et une unité d'action des différents acteurs pour plus d'efficacité dans le combat. On parle d'engagement politique mais l'engagement c'est un vœu mais que ça soit concret ou que ça soit sur le terrain et pas seulement au profit des forces de sécurité pour ne pas dire de répression. Donc c'est une réponse globale, transversale et holistique qu'il faut dans la lutte contre la drogue. Le vice-président du réseau national des intervenants de lutte contre la drogue plaide pour la mise en œuvre d'actions plus appropriées et cohérentes pour une meilleure sécurisation. Et puis venons-en à ces inquiétants cas de noyade et pourtant nous en sommes seulement qu'au début de l'été six morts déjà sont enregistrés dans les plages de Gédiaouaï, Malika, Thiau-en-Pel ou encore Cambérenne. Des plages pourtant interdites à la baignade mais rien n'y fait. Les jeunes bravent l'interdiction. Asmali Diop Sanifsaou. Un match de football entre amis sur la plage de Malika. Le dernier cas de noyade qu'on s'est dit s'y est pourtant encore frais dans les mémoires des baigneurs. On était là hier une famille en déni était à la recherche du corps sans vie de ces membres morts par noyade. À ce moment-là Lui connaît bien cet endroit. C'est une plage dangereuse alerte-t-il. Les adolescents perdent souvent leur vie en mer ici. Attention si dans Jus de mort. De Camberène à Tchouawounpoul en passant par Gigiouaye et Malika toute cette partie du littoral est formellement interdite à la baignade. Mais les baigneurs passent autres l'interdiction les parents sont interpellés. Les parents doivent sensibiliser davantage leurs enfants c'est ça aussi le rôle du parent. Cette plage est formellement interdite à la baignade. Mais redoubler de vigilance de la part des proches des victimes de noyade ne suffit pas. La réaction des autorités est vivement sollicitée. L'État et les mairies aussi doivent assumer pleinement leurs responsabilités. il faut surveiller la plage. La police peut faire des patrouilles par exemple. Autant la plage était surveillée par des gendarmes avec leurs chevaux. Déjà six personnes sont mortes par noyade sur ces plages de la banlieue interdite à la baignade depuis le début des grandes vacances. Le sous-préfet déniaille lui qui a sous sa responsabilité la plage de Malika dit s'organiser. Il a mis sur pied un comité dans lequel se trouvent tous les acteurs qui luttent contre les cas de noyade. Merci Salif. Et puis en politique nous vous l'annoncions hier. La caution pour participer aux élections locales sera fixée demain ou plus tard. en tout cas c'est les propos du ministre Alim Gouiniaï. Alors à cinq mois de l'élection d'autres questions restent encore en suspens parmi elles la révision des listes électorales ou encore l'avenir du controversé parrainage. Des questions qui méritent un consensus fort selon cet expert interrogé par Fatih Deng et Gervais Yaou. 1er décembre la date retenue pour les élections locales plusieurs points soulevés les délais sont-ils tenables Val Djojouniaï nous rappelle quelques préalables tels que la révision exceptionnelle des listes électorales. Le 1er décembre il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui n'ont pas pu voter du fait de leur âge lors de l'élection présidentielle du 24 février qui auront 18 ans. Est-ce qu'on va les exclure ? Les acteurs politiques avaient formulé une demande forte d'auditer le fichier de la clarification du fichier vous avez entendu tout le débat avant l'élection présidentielle je pense que objectivement est-ce que nous pourrons le faire une révision par principe on peut le faire en 10, 5, 15, 20 un mois mieux vaut le faire en un mois et donner l'opportunité à tous ces jeunes Sénégalais-là qui ont le désir de s'inscrire sur les listes électorales. Autre point évoqué le parrainage aujourd'hui par exemple la variabilité des communes en termes de population électorale est-ce que ça peut tenir avec ce système de parrainage-là 1 à 1,5% ? Est-ce que les commissions qui seront mises en place dans les différentes communes sont outillées pour pouvoir traiter ces parrainages des différents candidats ? On a 557 communes nous ne l'oublions pas donc je pense que c'est des aspects qu'il faut vraiment regarder de manière approfondie et faire les choses de manière professionnelle. S'agissant de la caution l'expert électoral propose une diminution considérable des sommes proposées. Je pense qu'il serait plus pertinent d'abaisser de manière substantielle les propositions qui ont été faites c'est-à-dire on peut de manière symbolique par exemple prendre une liste par exemple qui décide de concourir dans l'intégralité des communes et des départements etc. Leur fixer par exemple des sommes symboliques de 5 millions à 10 millions de francs. Par exemple 5 millions pour les élections départementales et 10 millions dans l'hypothèse que vous êtes candidat dans l'ensemble des 557 communes aux élections communales. Maljo Dundiaï est pour un consensus fort et objectif dans tous les cas l'arrêté est attendu le 3 juillet. Merci Fatih. Et puis c'est effectif les militaires disposent désormais d'un centre aéré situé à Guéreo dans la commune de Sinha. Il a une capacité d'accueil de 400 personnes. Le centre est construit sur une superficie de 3 hectares pour permettre aux militaires de passer de bons séjours et d'avoir accès aux services pour leur bien-être. Notre reportage Abib Fay et Ibu Sissé. C'est sur une superficie de 3,5 hectares que le centre aéré de Guéreo est construit situé entre la lagune de Saumon et l'océan Atlantique. Objectif, permettre un bon séjour aux militaires afin qu'ils puissent avoir accès à des services pour leur bien-être. dans chaque chambre il y en a deux lits ce qui fait qu'il y a au total de 320 lits ce qui fait au total de 185 bâtiments 400 personnes et on a aussi le forage on a eu une autonomie d'eau on a foré au village qui est à 1,7 km le forage a une capacité de 150 mètres cubes Tous les dispositifs secrétaires ont été pris en compte pour la prévention des catastrophes Tout ce qui est réglementation en termes d'établissement recevant du public se trouve actuellement au niveau de Guéreo L'important ce que j'ai souligné tout à l'heure c'est le poteau d'incendie parce que Guéreo est un peu détaché S'il n'y a pas une réserve d'eau assez importante pour pouvoir encader au sapeur pompier d'intervenir le problème va se poser C'est pourquoi nous avons installé un poteau d'incendie qui se trouve être le seul dans toute la zone de Sindia à Popenguin à Guéreo il n'y a pas de poteau d'incendie Aujourd'hui s'il y avait un problème au niveau de Guéreo ou de Sindia ou de Popenguin ça serait obligé si nous n'avons pas beaucoup de moyens de venir se révitager à Guéreo En perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022 le centre va aussi accueillir les athlètes internationaux Pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2022 on pourra disposer ici de tout ce qui est utile pour que les compétitions qui vont être organisées mais aussi certaines disciplines sportives qui ne peuvent avoir lieu que dans ce cadre-là L'infrastructure est inaugurée par le ministre des Forces armées la capacité d'accueil est de 400 personnes le centre dispose aussi de nombreux compartiments et une centrale électrique de 400 kilowatts L'actualité sportive est bien évidemment la canne égyptienne avec cette mauvaise nouvelle pour la tanière le forfait du gardien Édouard Mendy le portier des Lyons du Sénégal a quitté le Caire ce mardi pour la France pour un traitement et un suivi médical approprié suite à un traumatisme au niveau de la troisième phalange du quatrième droit de la main gauche il s'est fracturé donc un doigt une fracture survenue lors de l'échauffement avant le match face au Kenya nous dit communiquer de la Fédération Sénégalaise de football et puis justement comment expliquer ces blessures depuis le début de la compétition souvenez-vous c'était d'abord Salif Sané Ganagé Ismail Sarr qu'est-ce qui explique ces blessures nous retrouvons notre équipe au Caire Mouamadou Ndiaye et Ahmed Sarr Cascade de blessés dans la tanière le dernier non moins important celle d'Edouard Mendy blessé hier à l'échauffement avant le match face au Kenya et remplacé sur le foot par Alfred Gomis la compétition de Mendy s'arrête là un coup dur c'est des choses qui arrivent dans des compétitions on est un peu triste pour les blessés on a eu pas mal de blessés après voilà par exemple Salif ou moi on revient aujourd'hui mais Edouard va devoir rentrer en France on est dans son club on est triste pour lui mais voilà on est un groupe je pense qu'on est un groupe homogène on a beaucoup de bons joueurs et voilà ceux qui jouent ceux qui remplacent les titulaires vont faire le travail on a confiance le sélectionneur le sélectionneur à l'issue a utilisé 21 des 23 sélectionnés en 3 rencontres une canne jouée pour la première fois en juin une période de fortes canicules en Afrique principalement en Egypte où se déroule la compétition peut-être la fin de la saison la chaleur ça pousse sur les organismes et après voilà la coupe d'Afrique c'est une compétition une compétition très disputée il y a beaucoup de contacts les arbitres laissent plus jouer qu'en Europe et ça favorise les blessures c'est dur pour les organismes c'est dur pour les organismes moi de jouer en Egypte surtout il fait très chaud il fait plus de 35 degrés à tous les matchs mais voilà on sait c'est une coupe d'Afrique en Afrique il fait chaud donc on le sait on est conscient de ça et cette chaleur c'est une difficulté pour les deux équipes donc on n'a pas le droit de se plaindre sur ça faut-il avoir peur pour la suite de cette équipe si le Sénégal doit aller jusqu'au bout de cette compétition il lui restera 4 autres matchs à jouer à l'UCC aura besoin de tout le monde espérons que cette malédiction qui tourne autour de l'équipe s'arrête là reportage Mamadou Ndiaye et Amet Nyan merci retour d'ailleurs sur cette victoire des lions hier la crispation en première mi-temps avant la délivrance en deuxième les supporters sénégalais ont vécu un véritable ascenseur émotionnel à l'image de la troupe théâtrale Barayougou de Saint-Louis là-bas comme partout dans le pays vous allez le voir c'était l'agacement avant l'allégresse où c'est une dieu pas vive sec au groupe Barayougou de Saint-Louis l'attention monte donc après les 45 minutes sont le moindre but marqué par l'équipe nationale du Sénégal contre le Kayan mais à la seconde mi-temps après le but marqué par Ismaël Sahar la situation s'est renversée le team Barayougou qui regroupe le plus de retraités jubile un but à zéro puis deux et enfin trois pour l'équipe nationale du Sénégal c'est la délivrance il y a un premier mi-temps mais en deuxième mi-temps avec les correctifs les correctifs au niveau de l'entre-jeu et des emplacements des avant on est sorti victorieux de ce match vous savez c'était un match très important mais également qui est venu à un moment très critique aussi mais comme Dieu a fait qu'on a bien joué et qu'on a gagné bon Dieu merci et ça nous a permis aussi de voir un arrière latéral gauche qui a ouvert parce qu'une équipe de football quand il y a 10 joueurs de champ il faut au moins un excentré gauche un joueur qui joue avec les pieds gauches et c'est ce que nous avons eu aujourd'hui la joie de la gaieté grande victoire avec mes amis les grands connaisseurs du football il faut continuer comme ça très connus par les Saint-Louis ces hommes de plus de 100 ans pour l'essentiel comptent toujours apporter leur soutien à l'équipe nationale du Sénégal ici l'ambiance ne manque pas Alors scène de Liès également à Bambali village de Sadio Mane alors c'était mal embarqué il faut le dire après le pénalty manqué mais par la suite tout s'est bien passé nous dit Bakary Conte du côté de Bambali le Sénégal a dominé toute la première partie du match 27 minutes Sadio Mane rate un pénalty 64 minutes Ismail Sarr ouvre le score puis un double de Sadio Mane la prestation d'aujourd'hui ça a été bonne l'équipe a joué ils ont très bien joué surtout Sadio Mane Sadio aujourd'hui il a montré à tout le monde entier qu'il est le meilleur qu'il est le meilleur parce que ce n'était pas évident que le Sénégal pouvait gagner ce match mais heureusement il a raté une pénalty mais il s'est racheté en faisant un doublé donc ce n'était pas du tout évident donc Sadio c'est un grand joueur donc il attend quand c'est difficile il règle le problème donc c'est quelqu'un qui se bat pour ce pays là et il l'a montré aujourd'hui à tout le monde entier nous espérons la finale une soirée le Sénégal va jouer la finale et nous allons la remporter l'équipe a bien joué et ce qu'on a attendu d'elle c'est ce qu'elle nous a montré bien qu'on ait raté le pénalty par Sadio Mane après les gosses sont venus tous dans le travail afin qu'ils puissent vraiment nous gagner le match là et finalement ils l'ont fait avec brio nous demandons à tous les Sénégalais d'être sereins et d'être derrière l'équipe nationale de les supporter jusqu'au bout jusqu'à la finale et j'espère que vraiment cette finale nous allons l'apporter et la monnaie au Sénégal Ibrema Touré entre de Sadio Mane pense que l'entraîneur doit apporter des corrections je ne suis pas satisfait de la prestation parce qu'ils sont gagnés mais ils n'ont pas bien joué ils pouvaient gagner plus parce que la prestation de l'équipe est moine ça reste beaucoup on doit ratifier on doit beaucoup ratifier si on ratifie on va prendre la coupe Bambali demande à tout le peuple sénégalais d'être unis derrière les lions voilà rendez-vous vendredi face à l'Ouganda et on espère les mêmes scènes de liesse partout au Sénégal et faisons le point justement sur cette phase de poule à 6 points le Sénégal termine donc à la deuxième place du groupe C et se qualifie pour les 8e un premier objectif atteint mais le jeu des lions est loin 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 d'être rassurant récit Ibrahima Khan 3 matchs 2 victoires une défaite 5 buts inscrits pour un seul encaissé le bilan chiffré du premier tour de l'équipe nationale du Sénégal à la Khan est tout de même reluisant grandissime favori du tournoi les lions n'ont pourtant pas rassuré en termes de jeu dans la phase de poule pour sa première sortie dans la compétition face à la Tanzanie le Sénégal a certes gagné 2 buts à zéro mais les hommes de Sissé ont beaucoup manqué de maîtrise dans le dernier geste pour corser l'addition cité parmi les grands d'Afrique les lions ont eu du mal à rivaliser avec les Fenecs lors de l'acte 2 étouffés dans l'entrejeu les lions ont pratiquement été incapables de développer du jeu face à des Algériens très compacts et disciplinés tactiquement manque de rythme de vitesse dans les transmissions et beaucoup de déchets techniques autant d'aspects sur lesquels Sissé devrait apporter des correctifs pour espérer triompher face au gros calibre le troisième match a été le plus abouti en termes de but 3-0 au final mais les lions ont livré une première période assez timide face à une modeste équipe kenyane pour un prétendant au sacre final la route est encore longue pour Sissé et ses protégés qui n'ont désormais plus droit à l'erreur sous peine de plier bagage merci Ibrahima plus d'actualité de la canne avec Chantidia Diao tout à l'heure dans votre magazine jour de canne c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi les programmes continuent sur TFM et du tigre un peu plus tard dans la soirée quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour le JT de 20h restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée merci